Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, le Grand Dialogue de Studio Tamani pose le débat sur la situation sécuritaire au Mali. Avec pour thème insécurité dans le pays, y a-t-il une zone épargnée aujourd'hui ? Et nos invités sont Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité ISS, Kadyatou Keïta, spécialiste des questions sécuritaires, et Dr Ali Tunkara, écrivain sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Je suis Mohamed Outouré, chers auditeurs, téléspectateurs, invités, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue Les villes de Caï, Sikasso et Ségou viennent d'être également classées en zone rouge par le ministère français des Affaires étrangères. Quelle analyse faites-vous de ce classement, Ibrahim Maïga ? Le point de départ de votre question, c'est l'annonce qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères en classant des villes qui n'étaient auparavant pas classées en zone rouge comme zone rouge, les régions de Caï, de Ségou et de Sikasso. Ce qu'il faut dire, c'est que la région de Ségou faisait déjà l'objet d'attaques, d'incursions, d'incidences sécuritaires depuis plusieurs années maintenant. En particulier les cercles de Nyonou et de Massina, qui sont les cercles les plus touchés par l'insécurité. Donc toute la zone nord de Ségou était depuis plusieurs années une zone considérée théoriquement comme une zone rouge, non seulement pour les Occidentaux, mais aussi pour des Maliens qui souhaitaient se rendre dans le cadre d'activités non indispensables, par exemple. Ce que ça implique, ce que ça illustre surtout cette décision du ministère des Affaires étrangères français, de mon point de vue, il y a peut-être deux dimensions. La première est d'autres symboliques. Il y a un symbole à classer des zones qui n'étaient pas auparavant classées en zone rouge. Mais en même temps, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça intervient après l'attentat qui a eu lieu à Kouré, au Niger, où huit personnes ont perdu la vie, dont six Français. Et donc le ministère des Affaires étrangères a voulu réévaluer la situation sécuritaire dans la région. Donc il y a une première dimension symbolique. La deuxième qui me semble importante et qui va au-delà du symbole que représente Kouré pour les Français aujourd'hui, c'est que la situation sécuritaire, malgré les incantations des officiels français et maliens depuis plusieurs mois, s'est quand même déterroriée dans l'ensemble de la région. Et on voit en fait que malgré les réponses urgentes, parfois qui ont été prises pour indiquer l'insécurité, elle a cessé de progresser. Et donc de mon point de vue, ça interroge justement la pertinence et l'utilité de ces réponses-là, sur le terrain. D'accord. Docteur Ali Tunkara, est-ce que vous pensez que cette nouvelle est prise au sérieux au Mali aujourd'hui ? Bon, je pense qu'à force de vivre l'insécurité, je pense que beaucoup de Maliens ont fini malheureusement par la banaliser ou même de s'inscrire dans une posture distancée. Le fait qu'on ait à Bamako ici, si vous regardez un peu ce qui se passe les dimanches, sur des mariages étant donné que les villages entiers sont incendiés, brûlés vifs, des soldats tombent sous le coup de groupes radicals violents. Dans nos centres urbains, éloignés de ces foyers de tension, vous allez gérer que le Mali est le pays le plus calme sur la planète. Donc c'est pour vous dire que cette distanciation vis-à-vis de la souffrance de l'autre a fait que les Maliens se moquent pas mal d'une telle classification ou en tout cas d'une telle catégorisation faite par les quais d'Orsay. Mais rappelons quand même que dans la société occidentale, lorsqu'on est au commande, quand on est politique, c'est quand même extrêmement important d'être à l'écoute des attentes des populations vis-à-vis de l'offre sécuritaire. Un Français qui perd la vie à la suite d'un attentat terroriste, si vous êtes dans le village le plus reculé de la France, le ressenti, il est là. Tandis qu'au Mali, des centaines de soldats tombent, vous venez à Bamako ou à Kayi, vous avez l'impression qu'effectivement cela fait au pays. Donc c'est pour vous dire que tout dépendra de l'importance qu'on accorderait même à cette vie sacrée dans le contexte malien. Mais ce qui est important dans tout cela, Maïga l'a mis en évidence dans sa prise de parole, quand vous regardez un peu aujourd'hui toutes ces interventions militaires dans le Sahel, notamment celles conduites par l'armée française à travers la force Barkhane, regardez également les différentes conclusions au terme du sommet de Pau, naturellement ça interroge réellement ce qui nous est proposé comme bilan en termes de succès obtenu sur les différents types d'opérations et ce qui se passe concrètement. N'oublions pas quand même, quand vous prenez aujourd'hui toute la partie du gourmand oriental, des sites, des baires d'autres localités dans la région de Gaoum, en dépit de la présence de la force Barkhane française, de nos forces loyales maliennes, également de l'aménagement, les populations de ces différentes localités subissent effectivement les impôts imposés par le groupe radical violent, les groupes viennent à visage découvert, ils ne viennent pas à des airs induits pour racketter les populations, mais en tout cas, ils les font de façon tout à fait régulière, de façon permanente dans ces différentes localités, en dépit de toutes ces connexions de forces militaires présentes. Donc je pourrais vous dire qu'attention, il est la responsabilité de tout État autonome de définir ce qu'il entend par insécurité, ce qu'il entend, si vous voulez, par même incertitude pour ses ressortissants. Ne succombons pas au charme du raccourci. Réconnexions qu'aujourd'hui, un Français, notamment de peau blanche, il est quand même source de convoitises pour le groupe radical violent. Un Français enlevé pourrait coûter le second mandat au président Macron. Donc ce n'est pas comme chez nous. On peut tirer des milliers de personnes l'année même, où on va parler de l'insécurité graduelle, ou une insécurité à la limite, comme ils le disent, irrésiduelle, j'allais dire. Parce que je pourrais vous dire que ce rapport à l'humain est tellement banalisé dans le contexte africain, ce rapport à l'humain est tellement classé, voire inéminusement tenu à l'écart, qui fait qu'aujourd'hui, perdre la vie. Mais regardez, nous n'allons même pas à Gao, ni à Tomoctu. Vous regardez le type d'accident auquel nous nous assistons au quotidien. C'est là que vous allez vous rendre compte à combien la vie humaine est le plus que banale dans le contexte malin. D'accord, rapport banalisé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire est aussi dégradée que l'index nouveau classement du quai d'Orsay, Kadiatu Keïta ? Mais tout à fait que la situation sécuritaire est aussi dégradée. Monsieur Maïga l'a rappelé tout à l'heure. Déjà, avant on parlait d'insécurité au nord du Mali. Là, c'est l'insécurité sur toute l'étendue du territoire malien. Et c'est une insécurité que vivent les Maliens dans la vie de tous les jours. Là, on a des situations assez compliquées au centre du Mali, à Mopti, à Ségou. Aujourd'hui, on a Khaït qui est aussi classé comme une zone dangereuse, en tout cas une zone déconseillée. Et ça fait sens parce que Khaït, rappelons-le, même si c'est assez éloigné, même si Khaït a été épargné pendant assez longtemps, Khaït a connu il n'y a pas si longtemps que ça a des attaques, notamment des postes de gendarmerie. Donc, ça fait tout à fait sens. Et là, aujourd'hui, on sent l'insécurité sur toute l'étendue du territoire. Et même à Bamako, en fait, on ne peut pas dire que Bamako est exemple d'insécurité. On vit les situations d'insécurité tous les jours ici. Et la question qui se pose, est-ce qu'il y a aujourd'hui une zone qui est sécurisée au Mali ? – Si je peux rebondir peut-être là-dessus. – Allez-y. – En fait, je pense que pour évaluer la sécurité dans un espace, en fait, il y a généralement deux méthodes. On peut partir dans un premier temps des faits et des incidents qui s'y déroulent ou qui se sont perpétrés dans les zones. La deuxième option, ou la seconde option d'ailleurs, pour évaluer la situation de sécurité dans un espace, c'est par la perception des populations qui y vivent, des gens qui y vivent. Là, on est beaucoup plus sur le sentiment. Donc la sécurité, ce n'est pas qu'un fait. C'est aussi souvent un sentiment. C'est plus souvent même un sentiment qu'un fait. Et donc, je pense que malheureusement, aucune des deux méthodes appliquées au Mali aujourd'hui ne permet de conclure qu'il n'y a pas d'insécurité. Arrive à la même conclusion, en gros, il y a une insécurité au Mali. Maintenant, j'aimerais juste ramener la carte à laquelle vous avez fait référence dans son contexte. C'est une carte destinée aux voyageurs français voulant se rendre dans un pays donné. Je pense qu'effectivement, elle a pris une importance, de mon point de vue, qui n'est pas proportionnelle à ce qu'elle est réellement. C'est un avis émis par le ministère des Affaires étrangères français, non seulement pour protéger ses ressortissants, mais aussi éventuellement pour, disons, se prémunir d'éventuelles poursuites contre l'État français. Parce qu'un État qui ne protège pas ses ressortissants peut être attaqué par ses ressortissants. Donc, je crois que ça obéit surtout à cette logique-là. L'idée n'est pas de faire plaisir aux Maliens ou de les froisser. L'idée est surtout de prévenir les ressortissants français désirant se rendre au Mali, par exemple. C'est ça, l'objectif de la carte. Évidemment, comme je le disais, elle a pris des proportions. Elle fait quasiment autorité aujourd'hui pour évaluer le niveau d'insécurité ou de sécurité dans les pays de la bande sahélo-saharienne. Mais encore une fois, je pense que le point important, et ça, ça montre le caractère paradoxal, en fait, de la démarche, c'est qu'il y a quelques mois, voire quelques semaines en arrière, la ministre française des Armées avait tenu un discours assez triomphaliste en disant que des succès importants, des succès majeurs avaient été remportés dans la zone. Aujourd'hui, après l'attentat qui a eu lieu à Khoury au Niger contre des Français notamment, on décide tout d'un coup de réévaluer le niveau de sécurité au Mali en plaçant des zones qui n'étaient pas habituellement, enfin qui n'étaient pas auparavant des zones inscrites en rouge sur la carte. Mais encore une fois, ça pose la question des réponses. Et je crois que ça nous renvoie aussi au rapport que nous avons à la prévention dans nos pays. Je me rappelle, il y a encore quelques années, on faisait des débats sur la sécurité, la situation sécuritaire au Mali. Quand je dis des années, on parle de 2015-2016, et à l'époque déjà quand on signalait les incidents qui se déroulaient dans la région de Mopti, on nous traitait d'alarmistes. Mais l'idée n'est pas d'espérer une prophétie autoréalisatrice, c'est de partir de fait. Et les incidents, de mon point de vue, sont importants. Et Kadiatou l'a rappelé, il y a eu des incidents dans la région de Caille, il y a eu des incidents dans la région de Sikaso, il y a eu des incidents dans la région de Ségou. Donc sur la base de ces incidents-là, on essaie de prendre les devants, quitte à froisser parfois des partenaires qui ne sont pas contents du classement de ces zones-là en rouge. Un État qui ne protège pas sa population peut être attaqué par ses citoyens. Est-ce que l'État malien aujourd'hui, selon vous, protège les Maliens ? – Alors la réponse est dans la question. Je ne suis pas sûr que les Maliens se sentent protégés par l'État malien. L'État malien qui n'a parfois pas les capacités de se protéger lui-même, a fortiori de protéger les populations. Je rappelle que les cibles parfois de choix des groupes armés terroristes ou des groupes extrémistes violents, c'est les représentants de l'État et les forces de défense et de sécurité. Les victimes militaires sont importantes dans ce pays. même s'il y a eu beaucoup de victimes civiles. Donc tout cela montre l'incapacité déjà pour l'État à se protéger. Lui-même doit protéger ses représentants, ceux qui servent au quotidien de l'État dans ces localités-là. Je ne crois pas que dans ces circonstances, qu'on puisse admettre, affirmer que l'État malien est en mesure de protéger ses populations civiles. C'est l'objectif auquel l'État malien doit s'atteler. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de tergiverser sur l'incapacité aujourd'hui de l'État malien de forces de défense et de sécurité à protéger les populations civiles maliennes. – Alors les citoyens maliens peuvent-ils attaquer l'État malien aujourd'hui ? – Bon, je ne pense pas qu'ils vont plutôt l'attaquer, leur donner à manger d'abord, avant d'évoquer l'aspect insécurité. Non, non, c'est pour vous dire à combien se suerait ce débat relatif à l'insécurité. Je ne pense pas, parce que si vous voulez, ce qu'on entend par fonction régalienne d'un État, il faut quand même le rappeler avec insistance, l'État du Mali, ça fait des années, ça ne date pas quand même du président Keïta, il faut aussi le rappeler, à toutes les pénignes du monde, effectivement, à exercer pleinement ces différentes fonctions d'État régalienne. Quand vous allez quand même dans des localités, même loin, même des quartiers périphériques à Bomaco ici, où des populations entières font de la queue pendant des heures, ne serait-ce que pour accéder à l'eau potale, on est vraiment à Bomaco ici. À Fortchory, quand vous allez déjà à Koro, il y a même la municipalité, la fontaine d'eau. Si vous regardez un peu la dimension de la queue, ça fait peur pour un État assuré. Donc je pense que non seulement l'État est plus qu'incapable de protéger ses populations, mais dans le même temps, c'est quand même encore plus grave. Il est dans les dénits, c'est ce qui est grave, parce que là, on peut être capable, on peut reconnaître ses limites. Si vous écoutez un peu aujourd'hui les Malins, par exemple, ils diront que l'amnissement ne sert absolument à rien, de la même manière que la force Barkhane, que la France et l'amnissement quittent demain, il n'y aura absolument rien. Mais certains aujourd'hui qui sont dans la rue croient assez là. Je pense qu'ils méconnissent la gravité de l'insécurité à laquelle le pays fait l'objet. Je pense qu'il ne faut vraiment pas accélérer aujourd'hui. Les Mali, je ne vois pas un domaine où les Mali excellent. Même des domaines qui sont d'ordinaire, tels que l'accès à l'eau potable, l'accès à des soins de santé. Voilà, à Fortchory, la question de sécurité quand même. Je crois que du président Moussa Travra aujourd'hui, il y a eu des failles tout à fait profondes quant à l'offre sécuritaire. Lesquelles faillent, malheureusement, se sont vies aggravées avec la crise de 2012 qui continue à traverser sérieusement. D'ailleurs, si vous regardez un peu cette définition de la carte du pays par le ministère des Affaires étrangères français, naturellement, ça introge aussi notre incapacité. Parce que les Français, les Occidentaux, de façon générale, les gens vont vous dire qu'à Paris, il y a eu des attaques, à Berlin, ou à Washington DC ou ailleurs. Mais sauf que, très souvent, les puissances occidentales introvent les capacités des États, justement, à réagir lorsque des attaques ont lieu. Mais si vous regardez aujourd'hui un accident a lieu dans un quartier de Bomaco, vous attendez 3h, 4h, ne serait-ce que pour attendre les sapeurs-pompiers. Voyez-vous déjà, s'il y a un attentat terroriste, le temps que les réponses militaires soient apportées, lesquelles réponses prouvent qu'elles soient aussi appropriées. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à l'abri des attaques, mais ils ont quand même la foi en leur capacité, effectivement, à gicler cette insécurité. Or, dans nos États, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, aujourd'hui, malheureusement, ce sont des armées, même s'ils sont motivées. Elles sont non seulement désarmées face à cette insécurité qu'on pourrait qualifier terroriste, mais dans le même temps, l'élite militaire aussi, il faut quand même le rappeler. Comment vous pouvez imaginer un pays en crise, où vous avez des colonels-majors, des généraux, et des surcroît encore, même des institutions financières qui sont telles que les banques, sont quand même sécurisées, pas de forte défense de sécurité, étant donné qu'une bonne partie du territoire est sous contrôle du groupe radicaux-vueux. Donc, ce pour vous dire que même le peu d'offres sécuritaires qu'on a, elle est sûreusement, cette offre sécuritaire, elle est sûreusement, malgré les parties, elle n'est pas utilisée en termes d'utilité, en termes même de réponses, effectivement, afin de satisfaire toutes ces attentes qu'ont les populations, notamment, celles en proie à l'insécurité. – Et j'ai envie d'ajouter, pour pouvoir attaquer l'État encore, faudrait-il avoir confiance en la justice ? Et il faut souligner qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde les baromètres de confiance de la justice des populations, on se rend compte que les populations maliennes n'ont aujourd'hui absolument pas confiance en la justice. Donc, comment est-ce qu'on peut attaquer un État quand on n'a pas confiance à ce pouvoir qui est censé le juger ? – Est-ce que ce manque de mesures préventives dénoncées par certains observateurs justifie en partie la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays ? – Tout à fait, absolument. Si on avait pris les mesures préventives à la mort, effectivement, mais il faudrait encore que ce soit des mesures inclusives, en fait, qui incluent vraiment toutes les parties, et que ce soit des mesures qui vont au-delà du tout sécuritaire, du tout militaire, en fait. Une fois qu'on adopte des mesures idoines, il est sûr que déjà, on peut prévenir la situation et prévenir un petit peu la désescalade qu'on a vue là, actuellement. – Quand on doit analyser la situation sécuritaire, peut-on dire aujourd'hui qu'on rencontre toutes les formes d'insécurité au Mali ? – Absolument, je dirais. On a… Maïga parlait tout à fait de ressenti, de pressenti des populations. On a le terrorisme, l'extrémisme violent auxquels font face les populations, actuellement. Au Mali, on a chaque jour, on entend, à Bamako, pardon, on entend chaque jour des faits divers de braquage, de banditisme, de trafic d'êtres humains, de trafic de consommation de drogue. Donc, ce sont des… On a différentes situations que l'on vit tous les jours, en fait, vraiment au quotidien. – Et toutes ces formes d'insécurité qu'on rencontre au Mali, sont-elles dues à une seule cause ou est-ce qu'il y a plusieurs causes différentes, M. Maïga ? – Non, les causes sont multidimensionnelles. Je pense qu'on a consacré plusieurs émissions aux causes, à identifier les causes, à analyser les causes de la crise multidimensionnelle à laquelle le pays est confronté. Les causes sont multiples, mais je pense que pour schématiser rapidement les formes d'insécurité auxquelles les populations font face aujourd'hui au Mali, pas uniquement à Bamako, mais au Mali de façon générale, on peut, de façon schématique, les ramener à trois formes graves d'insécurité. La première, c'est celle qui a été évoquée par Mme Keïta, qui est le terrorisme ou l'extrême-jouolant. On met la dénomination, on emploie la dénomination qu'on veut. Et cela est illustré par la présence de groupes armés terroristes qui mènent des attaques contre les forces de défense et de sécurité, contre les populations civiles, etc., dans une grande partie du territoire malien. La deuxième forme d'insécurité aujourd'hui, c'est ce qu'on voit de façon peut-être beaucoup plus préoccupante dans le centre du pays, que ce soit à Mopti ou à Ségou, et qu'on schématise ou des fois qu'on qualifie rapidement, peut-être trop rapidement, de conflits inter- ou intra-communautaires. Ce sont ces conflits-là qui mettent aux prises des individus qui s'identifient à une communauté ou à plusieurs communautés ou à un groupe d'intérêt communautaire. La troisième forme d'insécurité est parfois liée à ce que Mme Keïta disait tout à l'heure, c'est la question du trafic ou des trafics, des multiples trafics qui pullulent dans le pays. Je pense que le rapport auquel faisait allusion M. Tunkara tout à l'heure, pointait justement du doigt l'essor du trafic de drogue dans une partie du pays, alors même qu'on pensait que ce trafic avait été ralenti du fait de l'insécurité, du fait de la difficulté pour les trafiquants à circuler dans cet espace sahélo-saharien. Mais on se rend compte que c'est un enjeu important et autour duquel on a une forte concentration de l'activité militaire. Et quand je dis militaire, ce n'est pas nécessairement un lien avec l'État, mais une grande activité qui se illustre souvent par la constitution de groupes armés qui défendent des intérêts liés à tout type de trafic. – Vous avez dit, les causes ont été abordées plusieurs fois à travers le pays. Pourquoi donc il manque ces mesures préventives aujourd'hui ? Est-ce que l'État n'a pas connaissance de ces causes ou est-ce qu'il manque de moyens pour faire face à la situation ? – Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Oui, il y a un problème, je pense, de compréhension des enjeux déjà. Je pense qu'il y a un problème de compréhension des enjeux parce qu'en 2012 ou en 2013, ce qu'on disait, c'est que la crise qu'on qualifiait à l'époque et qu'on continue de qualifier encore de crise du nord du pays, je pense que c'est un leurre. Il y a une crise à l'intérieur du pays. Parce que le fait de qualifier la crise qui se passe, qui se déroule sur une partie du territoire comme étant une crise de ce territoire, c'est oublier en fait la connexion et les interactions entre les différents espaces et les différents territoires. Déjà à l'époque, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait faire attention. Ce qu'on a vu dans le nord du pays, ce qui a favorisé la situation d'insécurité que vivaient les populations à l'époque, en 2012 et en 2013, qu'on avait ces éléments-là dans d'autres parties du pays et qu'il fallait faire très attention. L'insécurité n'est pas le fait d'une communauté, elle n'est pas le fait d'une ethnie, même si je n'aime pas le mot, mais elle répond à des éléments contextuels presque objectifs et que ces éléments contextuels existaient un peu partout sur le territoire du Mali. Et donc, il fallait, dès cette époque, dès 2013-2014, prendre des mesures pour éviter justement de rester focalisé sur le nord du Mali ou en tout cas les régions considérées comme étant les régions du nord du Mali et voir dans un premier temps les régions frontalières à ces espaces-là. On pensait notamment à la région de Mopti qui est un peu cette courroie de transmission entre les régions dites du nord et les régions dites de l'ouest ou du sud du pays. Malheureusement, les mesures n'ont pas été prises. Alors, pourquoi elles n'ont pas été prises ? Je pense qu'il y a probablement un manque de compréhension, d'analyse des enjeux. Après, il y a aussi un problème de capacité qui se pose parce que quand vous êtes accaparé par une crise sévère comme on l'a vécu en 2012, en 2013, la priorité, de façon naïve, parfois est d'essayer de rétablir l'ordre dans ce qu'on considère comme étant le problème principal. Malheureusement, je ne suis pas sûr que cette réflexion, cette pensée ait véritablement évolué depuis cette époque. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Quand vous discutez avec des gens qui sont en charge de la situation sécuritaire, ou en train de fournir la sécurité et l'offre sécuritaire aux populations, le niveau d'analyse parfois inquiète. Il inquiète parce qu'on a tendance souvent soit à rester concentré sur une dimension de l'insécurité, donc le terrorisme, en oubliant les autres formes d'insécurité que vivent les populations au quotidien. Et là, encore une fois, je vous ramène un peu à ce que je disais au tout début. La sécurité ou l'insécurité, c'est aussi un sentiment. C'est une perception. Et souvent, il y a un décalage assez profond ou presque parfait entre ce que les populations considèrent comme étant une insécurité et ce que l'État considère comme étant une insécurité. Il y a aussi ce problème de décalage qui explique parfois que les réponses qui ont été élaborées, mises en œuvre par l'État, ont été contre-productives. C'est-à-dire que l'État n'est pas resté inactif de façon générale. Les actions ont été posées par l'État malien. Il ne s'agit pas de dire que l'État malien n'a rien fait depuis 2012 ou depuis 2013. L'État malien a posé des actions. Mais parfois, ces actions se sont révélées contre-productives. – D'accord. Docteur Ali Tunkara, quand on voit au centre du Mali, peut-on dire aujourd'hui que la situation, il y a une accalmie par rapport aux conflits, notamment entre les différentes communautés ? – Peut-être les conflits violents faisant un nombre important de mort. Oui, naturellement, à ce niveau, on peut parler d'impossibles, si vous voulez, sentiments d'accalmie. Je reprends l'exception de Maïga, c'est quand même une question de sentiments. Non, mais clairement, quand on regarde les différentes réponses apportées par l'État central, il faut quand même le rappeler. Pour des raisons du Nord, ainsi que celles du centre, l'État a quand même toujours tenté, même si ce sont des réponses qui ne sont pas forcément appropriées au regard de l'enjeu. C'est encore plus inquiétant, parce que je sais quand même, moi, quand je regarde aujourd'hui les hommes qui opèrent au nom de la sécurité, notamment les forces de défense et de sécurité, dans la région de Mopti, ainsi que les autres raisons du Nord, ça craint, parce qu'une telle guerre, on peut la qualifier ainsi, en effet, on lui-même reconnaît qu'on est en guerre. Alors, il y a quand même des dimensions qui sont textes qui demandent une sorte d'intelligentsia militaire, laquelle intelligentsia demande non seulement l'apport des chercheurs, mais dans le même temps aussi, de ceux-là, notamment, qui ont séjourné dans les grandes académies militaires. Mais comment on pouvait comprendre ? Très souvent, ceux-là qui sont sur les différents théâtres d'opération, sur les différents théâtres tactiques, sont très souvent des lettenants, des sous-lettenants. Ils peuvent être excellents dans ce qu'ils font, mais sauf que, il y a quand même des dimensions. Par exemple, je suis fait l'idée à toutes ces notions liées au respect des droits humains. C'est quand même extrêmement important. Admettons qu'un individu soit inquiété par son appartenance ethnique ou par son appartenance supposée religieuse. Naturellement, au lieu de combattre l'insécurité, on l'a aggravée. Je pense qu'une telle nuance, on ne peut l'observer sur les différents théâtres d'observation, sur les différents théâtres d'intervention, que c'est seulement si une certaine hiérarchie militaire accompagne les hommes sur le terrain. Je reviens sur la nécessité aujourd'hui, que dans le contexte malien, qu'il y a des colonels majors, on en a quand même, pour ne pas dire milliers, qu'il y a des généraux, à l'exception de la garde nationale, parfois qui est présente, qu'un général à Gao, il n'y a pas d'office supérieur sur les différents théâtres d'opération. Donc, comment voulez-vous que ces hommes, ces réformes qui se battent au quotidien, arrivent à avoir des résultats comptés ? Difficilement, ils ne peuvent pas l'obtenir, pour des raisons très évidentes aussi. Au-delà de l'incapacité des moyens qu'on a, mais ce qui est quand même important également, parce que nous nous battons avec d'autres forces étrangères, notamment les forces zonisiennes, la force barcane française. Si vous regardez un peu les différentes déclarations, notamment celles qui sont couronnées de succès par la France, ça interroge la coopération effective entre ces différentes forces sur les différents thèmes d'opération. Vous demandez à tous ceux-là qui sont à Gao, à Tombouctou, à qui il y a le même à Mouti, ou en tout cas qui s'y rendent régulièrement, vont s'accorder sur le fait que les forces zonisiennes, certes, elles ont une rôle extrêmement importante pour contenir l'insécurité, mais malheureusement, on ne sent pas cette coopération effective avec, par exemple, nos éléments qui sont dans ces différentes localités. De la même manière également, quand vous prenez la force barcane française, même l'accident, la collision avec les deux avions militaires, l'information, on l'a reçu au même titre que le gouverneur de Gao. Donc, ce pour vous dire que, combien ce sont des forces qui interviennent, enfin, l'État central ne sait même pas comment ces forces interviennent, même s'ils vendent ses mérites de collaborer avec nos militaires, mais la coopération, elle n'est pas effective sur les différents thèmes d'opération. Donc, je pense que c'est quand même aussi la responsabilité du recommandement militaire effectivement de traverser que ces différents mandats puissent correspondre aux attentes qu'ont les populations malines, notamment celles qui vivent l'insécurité vis-à-vis de l'offre sécuritaire. On va me dire que, oui, ce sont des forces qui sont indépendantes, qui ont des mandats définis hors territoire malien, lesquels mandats, la hérarchie militaire malienne n'a pas été associée dans leur définition. qu'à cela, on a vu quand même, si vous prenez un peu les différentes interventions au Nizé, au Soudan, même au Congo, vous allez vous rendre compte quand même que dans ces deux pays, effectivement, des mandats qui avaient été initialement définis à New York ont été quand même modifiés avec l'évolution de l'insécurité. Mais je pense que, malheureusement, au mois de juin passé, lorsque l'aménagement renouvelait son mandat, le Mali cherchait déjà à contenir le M5. C'est compliqué. Donc, le recommandant militaire ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un souci à Washington. – Et on va en parler tout à l'heure avec la crise sociopolitique. Oui, je vous donnerai la parole tout à l'heure pour permettre à Kadjatu également qui est à l'exprimer. – Bien entendu. – Alors, Kadjatu, aujourd'hui, au-delà de la collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité, est-ce qu'il y a eu une avancée par rapport à la collaboration entre les forces de sécurité et les populations, notamment au centre et au nord du pays ? – Alors, il y a une collaboration, mais quelle est la nature de la collaboration entre les forces de sécurité et les communautés ? On se rend compte que, justement, parfois, la présence des forces de sécurité dans les communautés est source de problèmes, en fait, et qu'il y a des problèmes d'approche. Effectivement, aujourd'hui, aussi, quand on regarde la situation sécuritaire au nord et au centre du Mali, ce sont des approches qui sont aussi difficiles à mettre en œuvre concrètement parce que collaborer avec les forces de sécurité, c'est aussi mettre sa vie en danger. Quand on collabore avec les forces de sécurité, c'est prendre le risque d'être dénoncée, c'est prendre le risque d'être tuée derrière. Donc, il y a aussi des difficultés à collaborer avec les forces de sécurité, mais au-delà de ça, il y a des approches à mettre en œuvre concrètement sur quelles sont les manières idées d'approcher la population, d'avoir des renseignements. Très souvent, ce que les populations disent et reprochent aux forces de sécurité, c'est même quand on va vers elles, quand on leur donne des renseignements, des informations, très souvent, ce sont ces mêmes forces de sécurité-là qui ne protègent pas l'anonymat, qui ne préservent pas l'anonymat et qui font que très vite, souvent derrière, on est retrouvé. Donc, il y a toute une approche à développer vis-à-vis des forces de sécurité pour voir justement quelles sont les meilleures manières d'approcher les populations pour faire en sorte qu'elles puissent se sentir en confiance de venir collaborer avec les forces de sécurité. – Alors, qu'est-ce qui explique cette situation, le fait que les forces de sécurité, souvent elles-mêmes, qui demandent une collaboration avec les communautés, ne les protègent pas ? Est-ce que c'est un manque de professionnalisme ou est-ce que c'est une complicité avec, entre guillemets, l'ennemi ? – Alors, je dirais peut-être pas complicité avec l'ennemi, mais disons que les forces de sécurité ne protègent pas. Souvent, elles n'ont pas cette compétence-là, cette formation d'aller vers les populations, d'avoir le renseignement. Alors, on a des actions civilo-militaires qui visent à créer des puits par-ci, par-là, gauche et à droite pour justement amener la population. Mais il y a davantage à faire dans ce domaine-là pour pouvoir amener les populations à collaborer. Et puis, les forces de sécurité sont aussi vues comme étant des personnes qui commettent elles-mêmes des exactions, en fait. La plupart du temps, quand vous regardez, même, il y a des gens qui rejoignent les groupes djihadistes pour se protéger, même de ces forces de sécurité-là, qui sont censées, pourtant les protéger elles-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'elles stigmatisent certaines communautés, ces forces de sécurité ? Alors, je dirais peut-être pas jusqu'à stigmatiser certaines populations, peut-être que c'est fait, mais de manière plus ou moins inconsciente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gouffre qui est là et qu'effectivement, certaines communautés peuvent avoir le sentiment d'être stigmatisées ou une communauté peut avoir le sentiment d'être privilégiée par rapport à une autre. D'accord. Maïga voulait réagir par rapport au propos de Tunkara. Oui, mais je vais rebondir aussi sur ce que Mme Krita vient de dire par rapport à la protection des populations civiles. Je pense véritablement que c'est un objectif qui doit redevenir une priorité stratégique au Mali. Je pense qu'on a perdu de vue cette priorité-là qui est la protection des populations civiles. Aujourd'hui, quand vous interrogez ceux qui sont justement censés protéger les populations, la première réaction que ces gens ont, c'est de vous dire qu'on combat le terrorisme. Voici le mandat qui nous a été assigné. Voici l'objectif que nous poursuivons. Et si vous regardez de près ou si vous écoutez bien les communications qui ont été développées au cours de ces dernières années, la priorité principale numéro un des forces de défense et de sécurité maliennes aujourd'hui se résume à la lutte contre le terrorisme. On parle même de guerre. Le lexique est important. Ça traduit aussi une façon de voir et de concevoir la menace. Et de mon point de vue, je pense que parfois, c'est une approche qui ne correspond pas à la complexité de la réalité et qui ne correspond pas aux besoins exprimés par les populations. Encore une fois, je reviens là-dessus. Si vous interrogez les populations dans une localité X, il se pourrait que la principale menace soit les groupes armés terroristes. Et dans ce cas, effectivement, on pouvait avoir une forme de collaboration entre elles et les forces de défense et de sécurité. Mais si ces populations, ces mêmes populations, estiment que la menace principale ne provient pas de ces groupes armés terroristes, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez continuer à garder votre cap en disant « Bon, ma priorité, c'est le terrorisme. Ma priorité, ce n'est pas ce que vous, vous avez identifié comme priorité ? » Et c'est souvent ce décalage, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est souvent ce décalage qui explique aussi l'incapacité des forces de défense et de sécurité à protéger les populations civiles. Parce qu'elles estiment ces forces-là qu'en poursuivant la lutte contre le terrorisme, elles protègent indirectement, ce qui n'est pas totalement de bon sens, totalement, enfin, indirectement les populations civiles. Alors même que, je pense qu'il faut un changement de paradigme complet. Il faut aller plutôt vers la protection des populations civiles. C'est de cette façon qu'on arrive justement à non seulement favoriser une collaboration, une bonne entente entre les proies de défense et de sécurité, et les populations, mais aussi à répondre plus directement aux besoins de sécurité des populations. Donc, je pense que le point important à retenir, c'est qu'il faut que la protection des populations civiles redevienne une priorité stratégique. Maintenant, pour répondre sur ce que M. Tunkala disait par rapport à la collaboration entre les différentes forces, je nuancerai un petit peu ces propos. Je pense qu'au-delà de la collaboration, il a rappelé, il y a un défi de coordination entre les différentes forces présentes sur le territoire malien ou de façon générale dans l'espace sahélo-saharien ou dans l'espace Sahel. Vous avez différentes forces. Pour schématiser, aller rapidement, vous avez la munusma au Mali, vous avez la force Barkhane qui opère sur plus de trois territoires. Vous avez la force conjointe du G5 Sahel, qu'on vient aussi de mentionner. Les officiers supérieurs, les autorités politiques de ces différentes forces ont elles-mêmes reconnu qu'il y avait un défi et un déficit de coordination souvent entre les différentes forces et qui explique ce que M. Tunkala dénonçait tout à l'heure, le manque d'information, de communication entre différentes forces. Je pense que c'est un défi qu'il faut peut-être distinguer de l'autre défi qui est la distinction en fait de mandat. J'ai le sentiment qu'il y a une obsession malienne à vouloir que toutes les forces présentes au Mali fassent la même chose. Moi, je ne suis pas convaincu de cette approche et je pense que plutôt que de chercher à faire la même chose, il faudrait peut-être voir comment on traite la valeur ajoutée par rapport aux forces qui sont déjà présentes. Est-ce que la munusma doit s'aligner sur l'objectif stratégique de l'opération Barkhane qui est la lutte contre les groupes armés terroristes ? Est-ce que les forces de défense et de sécurité maliennes doivent s'aligner elles aussi sur l'objectif stratégique de Barkhane qui est la lutte contre les groupes armés terroristes ? Je pense que tout cela est un peu nuancé. Il faudrait peut-être travailler à une forme de complémentarité et c'est pour cela que je parlais de valeur ajoutée. Il ne me semble pas raisonnable de penser ou de travailler à ce que toutes les forces présentes au Mali fassent la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez 10 000, 20 000, 30 000 forces qui font la même chose que cela va mieux fonctionner. – D'accord. Ton corps a le contexte de crise sociopolitique. Agrave-t-il la situation ? – Donnons rapidement avant d'aborder la crise sociopolitique délétère qui traverse le pays. Quand je parle de la collaboration, c'est quand même important. Quand je suis à Gabo, par exemple, je vois un convoi Barkhane qui se pointe devant un camp militaire. Donnez-nous 5 éléments. Bon, si c'est ça, votre coopération, vraiment, c'est bon. Je pense que, de la même manière également, quand vous regardez comment l'aménagement opère à Mokti, on est quasiment dans le même schéma. Donc, je pense qu'au-delà, c'est effectivement de ce défi de coordination qui est une évidence. Il me paraît important aujourd'hui. On ne peut pas venir dans un pays quand même qui s'est dissuvert, même si la souveraineté est quasiment absente. En tout cas, on doit faire semblant nous, maliens, notamment ceux qui sont en commande, de faire en sorte qu'aujourd'hui, ces différentes interventions se fassent quand même dans un cadre où l'État a une vue, au moins. Mais sauf que l'État ne contrôle absolument rien dans ce qui se passe en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de lutte même contre aussi l'immigration clandestine, il ne faut pas oublier. Il y a tout cela aussi dans l'émission qui mène ou qui effectue la France Barkhane. Donc voilà, en revenant sur cette question... Le contexte de crise socio-politique. Oui, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, peut-on dire, sans risque de nous tromper, que les lignes n'ont pas bougé suffisamment. Pour preuve, si vous regardez les différentes réponses apportées par le président Keïta, sont des réponses... Non, pas par rapport à la résolution de la crise socio-politique, mais est-ce que le contexte de crise socio-politique aggrave la situation sécuritaire du pays ? Est-ce que ça empêche l'État malien d'apporter des réponses idoines ? En fait, le souci, l'État malien n'a même pas mesuré le degré justement de la gravité de cette situation sécuritaire. Quand vous échangez avec quand même de vos responsables, qu'ils soient militaires ou politiques, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'à Banako, on est vraiment dans les déni. Donc incontestablement, cette situation socio-politique délétère rend davantage inefficace les différentes initiatives qui sont mises en place par l'État central du Mali et également avec ses partenaires, notamment le PINI de l'Union européenne et d'autres partenaires. Toutes ces initiatives aujourd'hui sont à l'arrêt pour des raisons effectivement liées à cette situation socio-politique tendue à Banako ici. À force de résumer le Mali à Banako, on oublie même qu'il y a l'insécurité dans les raisons dites nord ainsi que celle du centre. À force d'être de pro ou de contre le président Ibeka, naturellement, le Mali, c'est important. On a du mal à différencier l'énuverie de l'institution. N'oublions pas quand même que le président Keïta, il a la charge aujourd'hui de l'animer et la vie politique malienne. Mais il n'est pas le Mali, ça c'est important. Mais malheureusement, quand on regarde aujourd'hui les réponses qui sont apportées, elles vont plutôt sécuriser l'énuverie qu'à sécuriser l'État. Donc je pense qu'il faut vraiment néancer cela. De la même manière, également les différentes réponses militaires qui sont apportées, même celles apportées par la justice. Si vous regardez aujourd'hui, tous ces acteurs qui sont à l'origine de cette offre de l'insécurité ne sont quand même pas inquiétés par la justice malienne de façon sérieuse. Mais lorsque des manifestants s'attaquent en tout cas au système, c'est là qu'on se rend compte que la justice malienne est efficace en fait. En moins de 112, les gens sont quand même jugés traduits, enfin même emprisonnés. Donc c'est de voir combien on confond l'institution à l'individu. Je pense qu'il faudra que la hiérarchie militaire d'abord comprenne qu'attention, le président, il incarne le pays, il a la charge de l'animé, mais il n'est pas le pays. Ça, c'est extrêmement important. Mais j'ai... En tout cas, les différentes actions récentes donnent l'impression que ce qui sont aux commandes aujourd'hui sont tous les Mali, malheureusement. Est-ce que la crise sécuritaire est oubliée avec le contexte de crise sociopolitique aujourd'hui ? Alors, elle n'est peut-être pas oubliée parce que les Maliens vivent l'insécurité dans la vie encore quotidienne de tous les jours. Vraiment, on vit l'insécurité aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que la crise sécuritaire est oubliée. Cependant, effectivement, quand on regarde l'actualité, second plan vis-à-vis de la crise politique qui fait la titre... qui fait la une des journaux, par exemple. Alors, moi, dans cette crise politique-là, je vois une occasion manquée, en fait, véritablement, de résoudre de manière plus en profondeur la situation sécuritaire au Mali. Parce qu'avec les manifestations que nous avons là, nous avons énormément de pression sur le gouvernement. Et je pense que les pressions, en fait, sont justement la manière de faire réagir les gouvernants vis-à-vis des problématiques d'insécurité auxquelles nous vivons. Et donc, je pense que s'il y avait de véritables propositions concrètes à la situation d'insécurité que vivait le pays, on aurait un peu... et qu'on mettait justement des mécanismes de suivi de ces résolutions-là et qu'on mettait toute la pression qu'il y a là actuellement pour faire le suivi de ces mécanismes-là, je pense qu'on aurait pu déjà attirer l'attention des autorités sur le ressenti des populations, sur quels sont les besoins des populations, sur ce qui ne marche pas et les voies de moyens de résoudre ça en sachant qu'on est regardé et qu'on a attendu au tournant. Quand vous voyez la composition de ce que les gens appellent le mini-gouvernement mis en place puisque la crise sociopolitique, elle est toujours d'actualité, est-ce que vous pensez que cette composition de ce mini-gouvernement peut apporter des solutions pour ne pas que la situation ne se détériore avant qu'un gouvernement d'union nationale demandée par certains Maliens ne soit mise en place ? Je pense que c'était un petit peu l'objectif visé par le gouvernement. On a fait 45 jours sans gouvernement justement. L'objectif visé c'était de dire écoutez, au moins, on a des fonctions égaliennes de l'État qui sont assurées, on vise à faire la mise en œuvre des solutions par rapport à ces situations-là. Par contre, est-ce que ça marche véritablement quand on regarde la sécurité aujourd'hui ? La tension encore une fois est tournée vers les manifestations, vers les manifestants plutôt que vers la situation sécuritaire, la crise sécuritaire. Donc, c'était l'objectif visé mais est-ce que l'objectif est atteint ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que cet objectif peut-être atteint quand on voit la composition de ce gouvernement ainsi que l'histoire des différents acteurs qui composent ce gouvernement par rapport à la sécurité ? Je pense que c'est naïf de ma part de dire que ce gouvernement resterait mis en place arrivera à résoudre avec en si peu de temps, avec peut-être une baguette magique tous les problèmes ou tous les défis sécuritaires qui se sont encore une fois installés dans la durée. Les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui sont des problèmes de longue durée. Je crois que les solutions qui doivent être apportées doivent s'inscrire dans la même durée, dans le même temps long que les problèmes eux-mêmes. Maintenant, je vais quand même revenir sur ce qui a été dit. Rapidement. Il nous reste une minute. La réponse facile à votre question est-ce que la crise sociopolitique complique la situation sécuritaire ? C'est de dire oui. Mais en même temps, je pense que tout à l'heure, on parlait de l'impossibilité ou en tout cas du manque de confiance entre les populations en leur justice qui faisait justement que même si on n'est pas en sécurité, on ne va pas nécessairement aller clamer ça devant les juges. Mais je crois que les manifestations auxquelles nous assistons justement, c'est la façon que les populations, les habitants, les maliens, les citoyens, les citoyennes maliens ont trouvé de dénoncer justement cette incapacité de l'État malien à les protéger. Donc je crois qu'il faut éviter de confondre le message et le message. Et le message, il est clair, les maliens ne se sentent pas en sécurité. Les maliens ont soif de justice, les maliens ont soif d'une meilleure gouvernance pour leur pays. Je crois que c'est ce message qui doit être entendu. Et Mme Kadja Tucham pour clore le débat puisqu'elle a moins parlé que les deux autres invités. Aujourd'hui, quelle est l'urgence rapidement ? Tout est une urgence au Mali. On parle beaucoup de la situation sécuritaire, mais on oublie le social également. Je pense que la situation sécuritaire a tellement pris le pas dans les débats qu'on oublie en fait que les maliens font face à une crise de chômage. Les maliens, comme le disait le professeur Tunkala, les maliens n'ont pas suffisamment à manger. Donc je pense qu'effectivement, il faut regarder la situation sécuritaire, mais il ne faut pas regarder. Il ne faut pas oublier le social et il ne faut pas oublier le quotidien des maliens. Donc apporter des réponses à tous les problèmes du pays. Merci à nos invités, Kadiatou Tcham, spécialiste des questions sécuritaires, Dr Kadiatou Keïta, pardon, spécialiste des questions sécuritaires, je ne sais pas ce qui m'amène au Sénégal aujourd'hui, Dr Ali Tunkara, écrivain sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité. A la régie, vidéo et audio, Seydoun Daou et Péting Diara, je suis Mohamedou Touré, on se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.